Né le 12 septembre 1973 à Ouagadougou au Burkina Faso, le CILS a aujourd'hui 50 ans d'existence. L'institution s'est fixée l'ambition d'évaluer des effets dévastataires de la grande chasseresse qui frappait la région. Cette initiative est une réponse politique par la mutualisation des moyens et la solidarité régionale en vue de prendre en charge les défis que posaient la chasseresse et l'insécurité alimentaire. Au départ, le CILS ne comptait que six pays membres, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et bien entendu le Tchad. Aujourd'hui, il est à 13 pays membres avec l'adhésion du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau et du Togo. Le Soudan et la République centrafricaine attendent la matérialisation de leur adhésion. 50 ans après, le CILS a hâte l'âge de la maturité. Des défis et dangers restent à relever pour le grand bonheur de la population sahélienne et ouest-africaine. Les États membres doivent mutualiser leurs efforts pour l'amélioration constante des outils et instruments tels que le réseau de prévention et gestion des crises alimentaires en produisant des informations pertinentes et de qualité aux pays membres. Des informations aideront à la prise de décision. L'accent doit être aussi mis sur la formation et le renforcement des capacités des cadres nationaux dans divers secteurs de développement.